Salut à tous, bienvenue dans l'atelier. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter cette vidéo pour vous parler de mon aérogommeuse. Je vais vous décrire un petit peu la machine et je vais surtout vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce modèle. C'est assez compliqué de choisir une aérogommeuse, j'ai mis beaucoup de temps moi-même pour choisir ce modèle et acheter ce modèle. Je vais vous détailler les différentes fonctions de cette machine, je vais vous dire pourquoi elle est un peu plus innovante que certaines autres, quels sont ses avantages, quels sont peut-être aussi ses inconvénients. On se retrouve dans quelques secondes et je vous montre tout ça. Pour être très clair, dès le départ, cette machine, cette machine que je me suis achetée, ce n'est pas un placement de produit, c'est une acquisition personnelle. Première chose, sur le marché, quand on cherche une aérogommeuse et depuis que j'ai posté quelques photos et quelques vidéos sur mon Instagram, vous avez été très très nombreux à me poser des questions sur cette machine et notamment comment choisir une machine. Alors c'est vrai que sur le marché, le marché, si on commence à s'intéresser aux aérogommeuses, on s'aperçoit que le marché est inondé de machines de toutes sortes qui ont des caractéristiques techniques différentes les unes des autres, des capacités différentes les unes des autres et en final, on s'y perd un peu et c'est assez compliqué à choisir. Alors comme tout le monde, j'ai pu chez Internet, j'ai regardé des vidéos, j'ai regardé des tutos, j'ai regardé beaucoup de choses. Alors on trouve beaucoup de vidéos de fabricants d'aérogommeuses de toutes les marques qui se comparent les uns aux autres, ce n'est pas toujours bon enfant non plus dans les comparatifs, ce n'est pas toujours forcément très objectif. Alors moi j'ai voulu creuser un peu le sujet et puis faire un peu et regarder un petit peu des avis personnels de gens qui avaient des aérogommeuses et c'est très compliqué à trouver. Alors quand on se penche réellement sur le sujet, on s'aperçoit qu'il y a des options, il y a des équipements qui sont plus ou moins incontournables sur ces machines pour l'utilisation au quotidien, que ce soit pour des amateurs ou pour des professionnels. Certaines machines vont être d'entrée de gamme comme on pourrait dire, bon elles vont très bien convenir pour faire des petits travaux d'aérogommage, mais par contre elles vont comporter ou elles vont manquer de certaines fonctionnalités qui sont là pour vraiment améliorer le travail et simplifier énormément la vie également. Alors je vais commencer à vous décrire la machine. Alors cette machine, celle-ci, c'est la plus petite de la gamme de ce fournisseur-là, c'est une 10 litres. Donc 10 litres c'est le volume de la cuve dans lequel on va mettre l'abrasif. Alors certains diront 10 litres c'est vraiment pas beaucoup. Vous pouvez prendre une machine de 30 litres, il y en a beaucoup sur le marché, des 30 litres, des 40 litres. Si vous mettez un sac complet d'abrasif et que vous faites de l'aérogommage pendant 2 heures et qu'il vous reste la moitié de la machine dedans, qu'il faudra revidanger à la fin pour pas qu'il prenne l'humidité, vous verrez tout de suite qu'en finale dans votre machine, vous mettrez un quart de sac, vous mettrez peut-être 10 litres, la contenance de celle-ci, mais vous n'en mettrez pas plus parce qu'il faut penser derrière, vaut mieux recharger que devoir vidanger. Surtout sur la plupart des machines, vous allez voir plus tard, mais la vidange est compliquée. Donc là ici, on retrouve sur la table, on va retrouver la machine complète telle qu'elle vous est livrée. Alors ici, on a le faisceau d'aérogommage. Donc d'origine, c'est un faisceau de 5 mètres de long qui est en tuyau renforcé avec à l'extrémité une lance type pistolet. Ici, on retrouve les deux raccords de commande de la machine qui viennent se brancher ici et derrière qui permettent lorsque vous appuyez sur la gâchette de mettre la machine en pression et d'envoyer l'abrasif. Le gros tuyau jaune ici fait également partie de la fourniture. C'est un tuyau de 10 mètres également renforcé qui vient entre le compresseur et ici le raccord de l'épurateur d'air. Donc c'est un tuyau qui est quand même assez long qui permet de mettre le compresseur assez loin et qui permet de ne pas mettre de la poussière trop sur le compresseur. Ça, c'est quelque chose aussi auquel il faut penser. En option sur la machine, on trouve ici un épurateur d'air qui va séparer l'humidité de l'air qui sort du compresseur pour éviter qu'il a humidifié l'abrasif. Ça, c'est indispensable sur une machine. Alors, pour celle-ci, c'est en option aussi. Ce n'est pas d'origine. Mais par contre, il a un avantage aussi. C'est qu'il n'est pas séparé de la machine. Ici, moi, je l'ai remonté avec un raccord standard. À l'origine, il est monté avec deux raccords tête de chat. Il y a un raccord tête de chat sur le manot d'étendeur ici et un raccord tête de chat sur l'épurateur d'air. Et il se démontre un simple quart de tour. Pourquoi j'ai changé ça ? Tout simplement parce que quand j'ai commencé à y regommer, il me manquait un raccord comme ça sur mon compresseur pour brancher mon tuyau. Donc je me suis servi de celui qui était sur l'épurateur d'air et j'ai mis un raccord normal entre les deux équipements. Je vais remettre un raccord tête de chat dès que j'en aurai commandé un de manière à pouvoir démonter facilement mon épurateur d'air pour le nettoyer, le vidanger. Ici, on a la vis de purge, mais je préfère pouvoir le démonter quand je ne me sers pas de la machine. Derrière, on va trouver le manot régulateur qui va réguler notre pression de travail. Donc en aérogommage, on est toujours en basse pression. On va tourner entre 0 et 3, peut-être 4 bar maximum sur des matériaux très compliqués. Sur mes premiers essais avec la machine, je tournais entre 2, 5 et 3 bar. Ce n'est pas utile d'aller plus loin. L'abrasif fait son travail de la même manière. Quand on regarde le matériel pneumatique qui équipe cette machine, on s'aperçoit que c'est du matériel de très bonne qualité. Ce n'est pas du matériel qui est sous-dimensionné, du matériel de bas de gamme qui est installé dessus. Le manot détendeur, on voit qu'il a une très belle capacité. Il a aussi, lui, un épurateur en dessous, avec une vis de purge également. Franchement, c'est du matériel qui est dimensionné pour des machines de qualité. Derrière, on va trouver la vanne de commande de la machine. Comme je vous ai dit, on vient relier ces deux raccords-là sur la machine. Ici, on a le raccord femelle qui vient ici. Et derrière, on a le raccord mâle. Ce qui permet de commander la vanne pneumatique ici et de mettre la machine en pression. Il y a une partie de l'air qui va aller dans la cuve par ici. Et une partie de l'air qui va aller ici vers le doseur d'abrasif. Ici, c'est la vanne qui, lorsque vous relâchez la commande sur celle-ci, vous relâchez votre gâchette, elle vient mettre par cette vanne-là la machine à l'échappement. Elle va libérer la pression qui est présente dans la machine et libérer le bouchon d'obturation qui est en partie haute que je vous montrerai tout à l'heure. On trouve ici une soupape de sécurité qui est arrêtée à un petit peu plus de 8 bar et un manomètre de surveillance de la pression de la cuve. La machine est montée sur des grosses roues. Ce ne sont pas des roues gonflables, ce sont des roues pleines, anti-crevaison. Ici, on voit d'autres roues qui sont aussi en option. C'est ce qu'on appelle le système Wheel Assist. Donc, il permet, quand on veut... Alors, il faut que celui-là, il soit démonté parce que là, dans la configuration actuelle, ça ne fonctionnera pas. Mais ça permet de coucher la machine et de la faire rouler au sol, par exemple, pour la mettre dans un coffre de voiture ou dans un fourgon, si on veut l'emmener. Ça permet de la faire rouler à plat, plus facilement. On va trouver dessus un couvercle de fermeture de la machine. Donc ça, bon, ce n'est pas toutes les machines qui l'ont non plus. Et on va trouver aussi un tamis qui va permettre... Alors, ce n'est pas un tamis qui va permettre de tamiser finement l'abrasif, mais c'est quelque chose qui va permettre de retenir si on a un bout de papier, un bout de sac en papier, par exemple, d'abrasif qui part malencontreusement, de le retenir et d'éviter qu'il tombe dans la cuve et qu'il risque de boucher la sortie. Donc ça, c'est bien pensé aussi. Et ça, c'est également d'origine. Voilà un peu la machine telle qu'elle est livrée quand vous la commandez chez ce fabricant. On va passer maintenant à toutes les spécifications techniques qui sont sur cette machine. Première spécificité de cette machine, je vais vous parler de cet équipement qui est ici, qui est le doseur d'abrasif. Alors, cet équipement-là, il n'est pas sur toutes les machines. Ce qu'on va rencontrer sur des machines un peu plus bas de gamme, ça va être une simple vanne que l'on va commander à l'ouverture ou à la fermeture pour essayer de doser le flux d'abrasif que l'on veut mettre en fonction de ce que l'on veut aérogommé et en fonction de ce que l'on utilise comme abrasif. Ce doseur d'abrasif, lui, va s'adapter à toutes les granulométries. On va pouvoir travailler avec du plus gros grain comme du grain extrêmement fin. On va pouvoir doser vraiment au juste besoin de notre support et de ce qu'on a retiré dessus, que ce soit du vernis, de la peinture ou tout simplement de la cire. Et ensuite, le fait de pouvoir doser de manière très fine le besoin d'abrasif que l'on a, on va faire des économies d'abrasif. On va vraiment doser au juste besoin. C'est vraiment une pièce maîtresse de cette machine. C'est vraiment une option, enfin, ce n'est pas une option parce qu'elle a des séries, mais c'est vraiment un équipement vraiment très intéressant et c'est quelque chose que vous retrouverez très peu sur d'autres machines. Alors ensuite, au-dessus du doseur d'abrasif, qu'est-ce qu'on a trouvé ? Alors, sur cette machine, ce qui m'a aussi beaucoup plu quand je l'ai acheté, c'est qu'on a un système de vidange de la machine, une vidange rapide sans outils. Je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne après, mais je vous expliquais aussi dans quel cas de figure on va devoir vidanger la machine. Je vous ai dit au début de la vidéo qu'on pouvait trouver des machines qui font 30-40 litres, voire beaucoup plus même pour des machines professionnelles. Quand on a fini son travail, si on n'a pas utilisé tout l'abrasif qui est dans la cuve et si on le laisse dedans, ce qui va se passer, c'est qu'on va la stocker quelques jours dans un garage, dans un atelier, l'abrasif va prendre l'humidité, on va tout combater à l'intérieur et on ne pourra pas la redémarrer sans avoir tout nettoyé. L'idéal, c'est au moment où on a terminé notre travail d'aérogommage, c'est de virer l'abrasif qu'on a en trop dans la machine. Alors, sur les premières machines que j'avais regardées, le système de vidange, il y a un apport. On a deux solutions, soit on va retourner la machine, mais le trou de remplissage, il est gros comme ça, voire des fois un peu moins. Donc, pour virer 40 litres d'abrasif, s'il en reste 40 litres, même 10 litres, en retournant la machine, c'est clair qu'on va en foutre partout. Ça ne va pas être simple, on risque d'abîmer les équipements pneumatiques de la machine. Enfin bref, ce n'est pas génial. La deuxième solution qu'il nous propose, c'est de venir desserrer le raccord qui est au-dessus de la vanne d'abrasif, de démonter le raccord et de laisser tomber l'abrasif dans un seau, dans un seau. Bon, d'accord, on peut faire ça, mais moi, ce qui me dérange dans cette façon de faire, c'est la répétitivité qu'on va avoir à faire sur la vidange de la machine. Quand on va avoir démonté 10 fois ou 15 fois le raccord, les filetages sur les raccords, les taraudages dans la cuve, avec la présence d'abrasif, parce que malheureusement, on a un abrasif qui est constamment dans la machine, on va revisser, dévisser des raccords avec de l'abrasif, qu'est-ce qu'on va faire ? C'est qu'on va usiner nos raccords, à un moment, les taraudages et les filetages, ils vont être morts. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est important aussi à savoir, c'est que la vidange de la machine, c'est quelque chose d'important et quand ce n'est pas prévu, ça peut vite devenir galère. ici, on a un système très simple, je vous montre en détail. Donc si on regarde en détail ici le système de vidange, donc on s'aperçoit ici qu'on en a un devant et un derrière, ici on a deux petites goupilles, enfin deux petites targettes qui sont ici. Alors, en utilisation, on vient y mettre ici des goupilles de sécurité de manière à ce qu'elle ne risque pas de remonter toute seule et que la machine se vidange avec la pression pendant qu'on travaille. Donc ça, je l'ai enlevé un peu avant. Et pour vidanger la machine, qu'est-ce qu'on va faire ? On va venir soulever le verrou qui est devant et le verrou qui est derrière et tout simplement, voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, ici, votre abrasif, là il n'y en a plus parce que je l'ai vidangé, il vient, vous mettez un seau en dessous et vous laissez couler votre abrasif, vous le récupérez dans un seau et la machine est parfaitement propre. Vous avez vu, ça prend 10 secondes pour débrancher le système de vidange automatique et au moins, vous avez un système qui est efficace et la machine est toujours propre. On va remonter un peu encore sur la machine. Alors, quelque chose qu'on a aussi sur cette machine qu'on ne trouve pas sur les autres. Vous allez me dire, il y a beaucoup de choses qu'on ne trouve pas sur les autres. Ici, on a une trappe de visite. Alors, cette trappe de visite permet d'accéder à la cuve. Je vous montrerai le bouchon tout à l'heure au-dessus, là, mais au-dessus, vous ne pouvez pas passer. Et ici, cette trappe de visite va vous permettre de nettoyer votre cuve. imaginons, on peut imaginer plusieurs scénarios. Vous avez un bouchon d'arbrelatif qui s'est formé dans le cône ici pour aller le chercher. Si vous n'avez pas d'accès ici et par exemple, ça ne passe pas, ça va être compliqué. Donc, la trappe de visite, vous la démontez et vous avez accès avec un aspirateur à l'intérieur de la cuve. Vous pouvez tout nettoyer. De même, si jamais vous voulez utiliser du bicarbonate pour passer sur une, je ne sais pas, des portes qui ont des vitres, donc on sait que le bicarbonate, ça ne va pas abîmer les vitres, contrairement à l'abrasif de sablage. Ce qu'on veut, c'est que quand on va commencer à décaper notre porte avec notre bicarbonate, on ne veut pas qu'il reste de grains abrasifs qui n'allait que de rayer nos vitres. Donc, avant de passer au bicarbonate, on va faire un nettoyage de la cuve et on va se servir de la trappe de visite. Ce n'est pas grand-chose comme astuce, mais c'est quelque chose de super important et quelque chose qui va encore une fois de plus simplifier la vie quand on va travailler avec cette aérogommeuse. Je vous montre le bouchon de remplissage de l'abrasif. Alors, quand on enlève le couvercle, ensuite, on voit qu'on a le tamis. Voilà, on enlève le tamis et on voit ici un espèce de champignon noir là, avec un joint en dessous. Donc ça, c'est l'entrée de l'abrasif dans lequel on va venir verser ici, on vient verser dans la trémie ici notre abrasif qui descend dans la cuve et ce bouchon qui est ici là, le champignon noir que vous voyez en dessous, quand on va mettre la cuve en pression, il va remonter tout seul et venir faire l'étanchéité avec le joint de manière à garder la cuve en pression. Ça, ça va se passer dès que vous allez appuyer sur la gâchette du pistolet, le bouchon va se fermer, la cuve va pouvoir se mettre en pression. Le couvercle qui vient au-dessus, c'est juste un couvercle de propreté, c'est pas un couvercle d'étanchéité. Dès que vous allez relâcher le pistolet, la machine va se dépressuriser, le bouchon ici va retomber tout seul et si vous avez besoin de remettre de l'abrasif, ça va libérer le passage pour remettre de l'abrasif et recharger la machine. Alors, dernier point sur lequel je vais insister aussi, alors sur le faisceau d'aérogommage, on a ce qu'on appelle en partie extrême du faisceau, on a ce qu'on appelle la buse. Alors, la buse d'aérogommage, ces buses, elles sont déterminées par des dimensions, par le diamètre de perçage de la buse. Alors ici, c'est une buse de 3 mm. Alors, il faut savoir que entre une buse de 3 et une buse de 2, on va avoir un débit d'air qui va être complètement différent sur le compresseur parce que, en fin de compte, ce n'est pas un millimètre qu'on va avoir, mais c'est une section, ce n'est pas un diamètre, c'est une section de passage. Donc, plus on va mettre un diamètre de buse important et plus on va avoir besoin d'un débit d'air important derrière parce qu'on va générer des pertes de charge et on va générer une consommation d'air plus importante avec une buse plus grande. Moi, avec le compresseur que j'ai acheté sur lequel je vous ferai une vidéo également, je peux travailler avec une buse de 3. Donc, c'est déjà quelque chose de confortable parce que plus vous allez mettre une buse petite et plus la surface aérogommée va être petite également. ça va prendre forcément plus de temps à travailler sur vos éléments, sur vos meubles ou autres. Alors, sur cette machine, les buses, elles sont en carbure de bord. Donc, la plupart des machines, les machines d'entrée de gamme que vous verrez, vous avez les buses roses là qui sont des buses en porcelaine, roses ou blanches, ce sont des buses en porcelaine ou en céramique, je ne sais pas. Ce sont des buses qui s'usent très vite. D'après les échanges que j'ai eus avec les gens qui les utilisent, c'est vraiment du consommable de chez consommable. A savoir qu'en plus, quand la buse va s'user, c'est que le diamètre de sortie va s'agrandir. Donc, si vous avez un compresseur qui est un peu juste derrière, au départ, vous avez une buse, quand vous commencez, elle est neuve, elle fait une buse avec un diamètre de 2 mm. Au bout de quelques heures maximum d'utilisation, elle va peut-être faire 3 mm, mais le compresseur, de côté, il n'aura pas changé lui. Donc, vous allez avoir une perte de charge importante, ça veut dire que l'efficacité d'aérogommage va être aussi amoindrie. Donc, il ne faut pas hésiter à changer ses buses, mais c'est quelque chose qui aussi a un coût. Les buses en porcelaine ou en céramique sucent très vite, donc elles ont un coût aussi de remplacement. La buse en carbure de bord, c'est la plus dure. Les autres sont, la plupart du temps, c'est du carbure de tungstène, les buses métalliques. une carbure de tungstène, c'est quelque chose de très dur déjà, qui va avoir une durée de vie estimée, grosso modo, environ 400 heures. Une buse en carbure de bord va avoir le doux, c'est-à-dire qu'on va pouvoir travailler 800 heures avec cette buse avant qu'elle soit bonne à changer. Donc, ça laisse du temps quand même. Cette pièce-là, c'est une pièce qui a un coût, mais je veux dire, 800 heures, bon, ça laisse du temps à travailler quand même. Donc, ça, c'est quelque chose aussi qui n'est pas négligeable. Il faut penser aussi à tous ces consommables, les tuyaux, les tuyaux qui constituent la lance. Si vous avez un tuyau bas de gamme, il va voir passer l'abrasif sans arrêt. Si ce n'est pas un tuyau armé, il ne va pas tenir longtemps. L'abrasif, quand ça passe à la vitesse où ça passe avec le débit d'air qu'on a dedans, c'est quelque chose qui va faire, créer une grosse usure du tuyau. Le moindre coût que vous allez avoir dedans va générer encore de l'usure plus importante. Donc, le tuyau sera remplacé aussi également. Ici, on a des tuyaux renforcés. C'est vraiment du tuyau où on a un diamètre intérieur de 13 mm et il doit faire 27 mm extérieur. Donc, vous voyez, quelque chose de très costaud qui doit faire à peu près 4-5 mm d'épaisseur de caoutchouc et qui est un caoutchouc armé comme le tuyau d'alimentation en air. Donc, ça, c'est des choses qui ont pesé dans la balance quand j'ai choisi mon aérogommeuse. Eh bien, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que je n'ai pas été trop long, mais il y a quand même pas mal de choses à dire. Je vais vous parler de la marque de cette aérogommeuse. Alors, comme je vous ai dit, ce n'est pas un partenariat, je n'ai pas d'accord avec eux. J'ai acheté mon aérogommeuse au prix de tout le monde. Je ne vais pas parler de prix dans cette vidéo. Si vous avez des questions, je vous invite plutôt à questionner l'entreprise qui fabrique ces aérogommuses. Donc, l'entreprise, elle s'appelle Fils Aérogommage. Vous la trouvez facilement sur Internet. Moi, le modèle que j'ai, c'est la Baby Gum 10. Donc, c'est la plus petite de la gamme. Je vous ai dit, elle fait 10 litres. J'ai fait une démonstration parce que je voulais montrer aussi que l'aérogommage, c'est compliqué quand on veut s'y lancer. Moi, j'ai mis plusieurs mois, je vais dire, à chercher, à regarder, à me renseigner. Je sais que ce n'est pas simple à trouver. Il y a beaucoup de choses sur le net, mais ce n'est pas toujours très objectif. C'est ce qui est un peu dommage. Alors, je ne sais pas si moi, je suis objectif, mais ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas plus d'intérêt à vanter celle-là qu'une autre marque. je n'ai pas cité d'autres marques parce qu'il y a d'autres marques qui sont très bien. J'ai consulté d'autres marques qui m'ont répondu, qui m'ont fait des réponses très intéressantes, avaient des propositions très intéressantes, mais qui ne regroupaient pas toutes les fonctions de celle-ci. Donc, voilà, si un jour je change, peut-être que je prendrais une autre marque, je n'en sais rien. Mais, aujourd'hui, celle-ci, elle regroupe beaucoup de points positifs qui ont fait pencher la balance vers cette marque-là. Juste avant de clôturer cette vidéo, je vais parler d'un point que je n'ai pas volontairement évoqué dans cette vidéo-là parce que je veux en faire une un peu spécifique justement pour ça, c'est le compresseur. Alors, si vous faites comme moi, vous regardez un peu les annonces de vente d'aérogommeuses, vous allez voir sur certaines et on annonce des choses qui disent nécessite un compresseur de 100 litres, nécessite un compresseur de 50 litres, bref, ça ne veut rien dire. Un compresseur de 100 litres, on parle de réserve de 100 litres. Quand on fait de l'aérogommage, la réserve du compresseur ne sert à rien parce que si vous prenez un compresseur avec une réserve de 100 litres avec un débit qui est un débit restitué de 200 litres minute, une machine comme ça, ça va consommer minimum 300 à 400 litres minute, minimum, plutôt autour des 500 litres avec une bus de 3. Donc, vous imaginez si vous avez un compresseur qui débite 200 litres minute, il n'aura jamais le temps de gonfler la réserve de 100 litres ou de 150 litres, la réserve ne servira à rien. Votre compresseur, il va être constamment en charge, constamment en pression, toujours à débiter son air, les têtes de compression vont chauffer énormément, vous serez obligés d'arrêter votre compresseur toutes les 5 minutes pour qu'il refroidisse pendant une demi-heure parce que vous allez monter à des températures qui sont énormes, le compresseur, il ne tiendra pas la route. Donc, attention, le compresseur, c'est un élément vraiment vital pour faire de l'aérogommage, il ne faut pas négliger la chose et c'est quelque chose de très important et qui est souvent aussi très mal expliqué. Donc, je vous ferai aussi une vidéo sur le compresseur que j'ai acheté, vous verrez que ce n'est pas simple à choisir non plus, j'ai été dans la même galère qu'avec cette machine-là pour le choisir, j'ai trouvé quelque chose qui me convient très bien et je vous en ferai la démonstration. Donc, cette fois, la vidéo est terminée, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me fait plaisir, ça m'aide pour ma chaîne, si vous n'êtes pas abonné et que ça vous fait plaisir de le faire, moi ça me fait plaisir aussi, donc abonnez-vous, activez la petite cloche pour avoir les notifications des prochaines vidéos. Si j'ai oublié quelque chose dans la description de cette aérogommeuse, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, je réponds tout le temps, même si des fois ça prend un petit peu de temps mais j'essaie de répondre très vite. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo qui sera sur le compresseur, ça sera le complément de celle-ci. Je vous dis à bientôt, allez, salut, à plus ! Sous-titrage ST' 501